Buck, let's figure it out ! J'utilise ces derniers temps. Donc effectivement, le nouveau pack Airborne est sorti. Vous le savez, comme pour habitude, Ubisoft sort un pack quand il a besoin d'argent. Je me permets d'être honnête avec vous, parce que c'est absolument la vérité. Depuis quelques temps, le jeu a tourné au Pay to Win, mais vraiment, vraiment, vraiment violent, au point où les joueurs ne peuvent plus jouer, puisque maintenant, il faut acheter l'Infinity Pack pour pouvoir accéder au tier supérieur, au tier 5. Donc, on se retrouve ici. On regarde, il y a les packs Far Cry et tout ça que vous pouvez voir dans l'Athena Armory. L'Athena Armory que seuls les joueurs qui payent ont, pour bien faire les choses. Et voilà le pack Airborne Raiders ! Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le pack Airborne Raiders ? Alors, pour le Recon, on voit qu'on retrouve l'ARX-95 SD. Donc, sachant que l'AR95 est une arme d'assaut à la base. L'AR95 que je jouais sur mon assaut lors de la bêta fermée, que tout le monde a adoré, qui a complètement été pourri quand ils sont passés sur GRP. Ils ont défoncé les tiers qui étaient en place, parce que déjà sur GRP, en fait, à l'époque, le mod master était en place. On pouvait changer les variantes de jeu, mais il n'en existait que trois. La SD, la SV et la version standard, qui était un petit peu polyvalente. Voilà, maintenant, en fait, on ne peut avoir que des versions particulières en Elite. Sinon, le mod master ne nous permet que d'atteindre certaines caractéristiques que l'on ne peut plus avoir depuis la bêta ouverte. Donc, le SVD. SVD étant la seule arme automatique que j'apprécie chez le Recon. Je n'en joue aucune autre. D'ailleurs, je crois que je n'en ai aucune autre. Allons vérifier tout de suite cela dans mon équipement. J'ai le SVD, effectivement. M24. Moi, je n'ai rien. J'ai juste gardé la M14 parce qu'en fait, même si je la vends, elle ne me rapporte pas de sous puisque je l'ai eu avec l'Infinity Pack. Donc, en fait, vous pouvez voir que je n'ai pas d'arme automatique. Qu'est-ce que j'aime jouer, moi, personnellement ? Alors, en fait, moi, je ne joue que des armes qui ont besoin d'un minimum de skill pour être joué. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends déjà les haters qui arrivent. Oh, putain, comment tu te la pètes et tout. T'as dit que tu étais trop fort. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'aimais jouer des armes qui ne se jouaient pas toutes seules. Qu'est-ce que je joue ? Donc, la nouvelle R... Oh, putain, je n'arrive plus à parler, moi. Je vais manger un Becherel ce soir et puis je vais revenir vous faire une vidéo. Bon, moi, ce que j'utilise en ce moment, la RX-95 SD à BR, Abracadabra ou... Voilà, comme dans Pokémon, etc. Tester. Non, ça, c'est le pistolet. Putain, j'ai un bug de souris en ce moment, c'est énorme. Voilà. Donc, la RX-95, pourquoi je l'utilise ? Elle a une cadence de feu accrue et, en fait, elle est assez précise à 30-60 mètres. Au-delà, ça devient très compliqué de la jouer. 60 mètres, vous voyez que, déjà, ça commence à broder sévère. Bon, j'arrive à la toucher. En cover, elle se joue très, très bien. Surtout quand vous faites des tirs réfléchis. C'est-à-dire que, moi, je technique un petit peu Counter-Strike. C'est-à-dire que les deux premières balles, en fait, je vous le fais au ralenti, en couverture. Les deux premières balles, je fais clic, clic. Oui, clic, clic. Et après, je descends avec ma souris en rafale. Voilà. Et, généralement, ça marche. Sachant que les trois premières balles que vous allez tirer en automatique, elles vont être assez précises. Je ne vais pas compenser, je vais vous montrer. Et après, ça va partir en couille. Voilà. Regardez le point d'impact, ici. Vous voyez que les premières cartouches sont quand même assez précises. Donc, si vous commencez sur le torse, vous remontez assez facilement dans la tête. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous remontez assez facilement dans la tête. Après, à courte distance, moi, je vous conseille de jouer, décoller de la couverture, de commencer sur la tête et de tirer vers le bas. Voilà. Assez facile. C'est une arme, en fait, qui tire assez droit à courte portée et qui perd très vite de son efficacité à longue distance. Donc, ça me force à rester très actif sur mes déplacements et de rester très agressif quant à mes phases de push. Ce que j'aime ensuite, là, c'est PwHCPE. Donc, la publique ennemie. Pourquoi je l'aime ? Celle-là, je la surkiffe. Je la joue quasiment que sur Tomsk et Atika. Qui est devenue, je ne sais plus. Si, Atika, c'est ça. Sachant que les noms de cartes aussi ont changé. Et nous, les vétérans, on a un petit peu de mal depuis que ces noms ont changé. Donc, 1000 de cadence. 38 de dégâts. Absolument délicieux. On dirait une très vieille P90 en plus rapide et moins puissante. Donc, c'est vrai qu'à courte portée, moi, je l'adore. Puisqu'elle a un déploiement, comment dire, très très court. Ce qui me permet de rester très nerveux sur les cartes où il y a beaucoup de couverture. Donc, souvent, moi, je fais des glissades et je tire. Voilà. Moi, ça me permet de rester nerveux, d'aller très vite. Et puis, généralement, les mecs, après, ils créent au cheat parce que tu leur as fait une décale de l'espace. Ils se sont fait enculer. Ils ont mangé leur boule et puis ils ne savent pas d'où t'as sorti ce truc-là. Et ça, moi, ça m'a toujours fait délirer. C'est une arme agressive, nerveuse, plutôt précise à courte distance. Et à longue distance, elle est absolument dégueulasse. Bon, là, ça va encore. Mais, c'est... Voilà. On perd très très vite en dégâts. On perd très très vite en efficacité à longue distance. Au plus vous tirerez loin, au moins vous ferez mal, justement. Et au moins vous serez précis. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aime bien jouer sur des cartes genre nukes, Peshawar, etc. Mon très cher P90... Le P90, ici, qui est une arme plutôt polyvalente. A 40 de dégâts. 880 de cadence, un truc comme ça. Je dis peut-être des conneries, je vais aller vérifier. C'est une arme que j'adore. Surtout quand j'ai besoin de jouer en couverture. Ou assez doucement, que j'ai besoin de faire des décales réfléchies. Et que j'ai besoin de prendre mon temps et d'analyser la situation dans des parties où ça temporise vraiment très fort. Pour rester un petit peu polyvalent, me permettre de jouer à couverture et à découvert. Je choisis effectivement le P90. Donc, je parlais des statistiques du P90. 46 de dégâts pour 800 de cadence. Vous voyez que j'en étais pas loin. Précision 80 et contrôle 29. Donc, ça reste quand même des statistiques qui sont absolument délicieuses. Dans d'autres cas, lorsque le gameplay est un petit peu plus nerveux que ce que j'avais escompté. J'utilise la MP5 HSD Far Cry. La MP5 qui a 910 de cadence. Qui fait légèrement moins mal que le P90. Mais qui tape fort et très très vite. C'est une arme qui a 72 de précision pour 42 de contrôle. Elle reste quand même appréciable. Et très facile à tenir lors des phases de rush. C'est des armes que je recherche en Recon. Parce que voilà, c'est tout à fait mon style de jeu. Peu importe le FPS auquel je joue. Et on se retrouve sur mes snipers. Qu'est-ce que j'aime sur mes snipers ? Alors, il y a un sniper. Faut que vous le sachiez. Il ne vieillit pas. C'est le SRSH que je vous déconseille de jouer d'une autre manière. Qu'en canon court et avec la poignée. C'est une arme qui se joue très vite. Qui est très très meurtrière. Et qui fait absolument très mal. Bon, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué sniper. Je risque d'avoir un petit peu de mal sur les décals. Il y a des trucs aussi que j'adore. Moi, c'est par exemple... Vous voyez, souvent on en parle. Des mecs qui font ça. Et ça, cette arme-là, vous n'aurez aucun mal à tirer avec. Bon, le long shot, c'est un petit peu difficile. Mais cette arme-là, je la joue surtout sur Métro, Nuxe, etc. Quand les mecs, ils campent beaucoup. Elle se joue vite. Elle se joue n'importe comment. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. Elle est adorable. Sur les maps où vous avez besoin de jouer d'un petit peu plus loin que vous. Même si vous ne savez pas jouer hors cover, cette arme se joue toute seule. C'est la M200 HSD VG qui est une arme absolument délicieuse. Vous avez besoin d'ajuster un petit peu votre visée. Mais elle reste très propre dans sa manière de visée. On dirait un petit peu le M200 SD Alpin que tous les joueurs rêvaient d'avoir lors de la bêta fermée du jeu. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Je vous donne mon avis. Mais encore une fois, mon gameplay ne s'applique pas à tout le monde. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes. Vous avez le droit d'avoir une façon différente de voir les choses. Et puis, voilà. Pourquoi j'accentue mon commentaire sur le Recon ? Parce que vous le savez, le Recon est ma main depuis très longtemps. C'est vrai qu'à une période, je jouais beaucoup de support pour les textes. Parce qu'on en avait vraiment besoin. Mais depuis que je suis leader des TI et membre des textes, je privilégie le Recon pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de crier en matchmaking. Parce que tous les connards du monde qui payent to win mais qui ne savent pas jouer que je retrouve dans mon pool de matchmaking, prennent le Recon. Ou pour camper. Ou pour jouer Cloak. Ce qui n'est absolument pas Teamplay. Je connais votre avis pour la majorité sur le Cloak. Mais je n'en ai vraiment rien à branler. Parce que moi, ça m'emmerde de voir des mecs qui jouent Cloak, qui se planquent, qui campent au sniper. Donc déjà là, le Cloak Sniper, c'est absolument inutile. Ceux qui jouent ça, à mon sens, c'est des enculés. Encore une fois, vous, vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, je donne mon avis. Pourquoi c'est des enculés ? Parce que déjà, ils niquent le jeu. C'est une technologie, tous les grands joueurs le savent. Elle ne devrait pas exister car elle pourrit le jeu. Même avec le scan, les Cloaks, ça fout la merde partout, vous le savez. Les snipers qui Cloak, il y en a plein le cul. Parce que les mecs, ils s'en servent uniquement pour leur gueule. Ils sont au fond de la carte. Ils bougent pas, ils snipent, ils campent, ils t'arrachent la gueule. Ils font 20-0. Mais ils ont servi à rien. Ils sont super heureux. Et après, ils se considèrent comme des grands joueurs. Et ça, je suis pas du tout d'accord. Putain de bordel de merde. Je prends le Recon parce que je trouve que les Recon qu'on rencontre en matchmaking, lorsqu'ils ne sont pas connus, qu'ils ne s'appellent pas FCT, Viking, TI, Tex, je sais pas, touche-moi la bite, ARM, MRN, etc. Ils ne savent pas jouer le scan. Même pour ceux qui décident de prendre le scan. On n'a jamais de scan. On n'a jamais d'informations à disposition. Ce qui fait qu'en fait, quand on face des Cloaks en face ou quoi que ce soit, on se retrouve très très vite dans la merde. Le mec, il nous fait un 1v3 tout simplement parce que ce connard, il est invisible. Ou alors justement, parce que des mecs, ils campent toute la game dans des coins. Et on ne les voit pas puisqu'on n'a pas de scan. Et le scan est une technologie nécessaire à ce jeu. Et j'ai pris un petit peu les Recon du matchmaking en grip et je me suis mis à jouer plus souvent Recon. Et voilà pourquoi il est devenu ma maligne. Malgré tout, je sais quand même jouer les autres classes. Ceux qui me suivent depuis longtemps, on le savent. Voilà, je maîtrise à peu près aussi bien les trois classes que le Recon. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver sur mon stuff Asso. Ce que j'aime sur l'Asso, par-dessus tout, c'est la MK16 Black que je trouve très très polyvalente. Cette arme est vraiment délicieuse. Je l'adore. Elle a un certain recul qui me laisse penser au PM du Recon. Mais malgré tout, elle reste quand même très très précise. Et ça, j'adore. Vous pouvez la jouer en extérieur comme en cover. Sachant qu'un Asso n'est pas censé beaucoup se jouer en couverture. Ce que je joue aussi pour les maps genre métro, c'est la M28A2PE qui est la nouvelle variante de la N94SV. Un conseil, jouez-la en réflexe ouvert. Voilà, ça fait toujours plus pro et plus agréable à jouer. Je vous assure que vous avez un angle de vue bien supérieur à un trou du cul qui s'enferme dans un 4x PSO. Voilà, pour des armes très très courtes du genre Tomsk, ce que je privilégie encore une fois, c'est la S-VAL HSV Watch Dogs qui ne vieillit pas. Sinon, ce que je vous propose, c'est la CR-AH-SP-BKG et la L85-HB-VG. Celle-là, je ne l'aime pas trop trop. Après, perso, je me suis fait une variante courte de la M28H que je vais vous montrer ici. Je l'aime bien. C'est vrai qu'elle ne tape pas très vite, mais elle tape très fort. Et elle se tient très très bien pour une arme de cette puissance. Mais il faut compenser un petit peu le recul. Alors, je vois ici le support qui me demande « Bonjour, tu penses que la MK16 ABR vaut le coup ? » Moi, personnellement, je ne trouve pas. Je la trouve trop lente. Ce n'est pas du tout mon style de jeu. Je n'apprécie pas. Voilà. On se retrouve sur le support. Avec quoi ? Je joue mon support. Alors, c'est vrai que moi, étant donné que je viens du vieux GRP, quand ils ont sorti la MK48 HSV-Oni, je vais être honnête avec vous, je n'avais pas forcément les acs à cette période-là. Par contre, je me la suis achetée direct parce qu'une MK48, moi, c'est que des bons souvenirs. Et elle reste quand même très très précise. Et ça, j'adore. Même si elle a un certain recul. Il faut savoir la jouer, la petite. Parce que, comment dire, elle ne tape pas tout droit. Et nous, justement, c'est comme ça qu'on a mis les armes à l'époque. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, si vous voulez voir mes armures, je vous montre mes plaques vite fait. Je vous laisserai faire une pause sur l'écran pour que vous puissiez voir les plaques. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Vous avez juste à cliquer sur le bouton pause. Voilà. Et pour le recon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur GRP ? White Shark, souvent, on me demande, on te voit dans le top, mais on ne voit plus beaucoup jouer. Tu ne fais plus beaucoup de vidéos ni de live stream. C'est vrai. Je suis encore là, bien présent, dans le top 3. Je compte bien, effectivement, reprendre le top 1. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, je ne serai plus sérieux sur Ghost Recon Phantom. Je ferai des vidéos à l'occasion, quand l'envie m'en viendra. Mais c'est vrai que depuis que je suis passé sur Counter-Strike, le jeu ne me passionne plus. Surtout au vu des dernières matchs qui sont en train de sortir. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Ça, c'est quoi ? Merde. C'est quoi, ça ? Ces pubs, là ? Sans déconner, on va où ? Go Infinite. Mec, tu es sérieux ? Tu forces les joueurs à acheter l'Infinity Pack pour qu'ils puissent jouer à un jeu qui est censé être free-to-play ? Regardez maintenant ce qui suit, là. Les images avec des pubs sur Ghost Recon Phantom. Merde. Mais c'est quoi, ce jeu ? On sent très clairement que le jeu arrive à sa fin. Et moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Regardez voir. Regardez voir dans le top. Il y a quoi dans le top ? Tex, Viking, Viking. Bon, allez, on va dire les CL sont à peu près connus. Les ON, touche-moi la bite. Moi, perso, je ne les ai jamais vus. À part Pin-Up, je ne connais personne. Il n'y a plus de grosses équipes. Même les FCT ont disparu. Killar, ouais, mon Killar, on sait que c'est un ARM. Ce n'est pas un FCT. Pour moi, FCT, c'est Kants, c'est Ship Shocks, c'est Warrior, c'est Kabo-Lol-Créole, c'est Monkey Toy. Et ceux-là, vous ne les avez pas connus. C'était la vraie, ancienne line-up des FCT. Il y avait As, il y avait l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Clockers. Voilà, il n'y a plus personne. Toutes les grosses équipes ont disparu. Même les Tex. Dism, c'est pareil. Pourtant, vous savez que Dism, c'est mon frangin, je l'adore. On se joue tout le temps ensemble. Eh bien, Dism, voilà, il est 15e, il a abandonné aussi. C'est un jeu, comment dire, il n'y a plus de Sports League dessus, il n'y a plus de compétition, il n'y a trop de tricheurs, c'est trop pay to win. Si on veut rester dans le top, malgré tout, on est quand même obligé de claquer un petit peu d'argent. Dans ce cas-là, moi, quand un jeu en vient à ce point-là, je préfère investir dans une licence, payer mon jeu et jouer tranquillement après-dessus. La différence entre Counter-Strike, Global Offensive et Ghost Recon Phantom est quand même assez fulgurante. Lors de l'encodage de la vidéo, si je suis vraiment motivé, je vous ferai un comparatif des présentations justement des Sports League Counter-Strike Global Offensive et Ghost Recon Phantom. Ghost Recon Phantom est un jeu qui aurait dû percer dans l'e-sport, mais les développeurs ont chié le jeu. Ils ont complètement baisé le netcode. Ils ont envoyé des autistes attardés avec des problèmes psychomoteurs pour lancer le netcode du jeu. Il a été codé avec des moignons. Et donc, en fait, le netcode est complètement buggé. Déjà, je vais vous révéler quelques petits trucs sur Ghost Recon Phantom. Le jeu, à la base, devait compter 10 tiers d'armes. Seulement 10. Et c'est pour ça que vous voyez, là, effectivement, à chaque fois, on n'a que 10 tiers d'armes puisque le netcode ne peut pas en supporter plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait 3 tiers avant ceux-ci. Ils ont été obligés de les supprimer pour importer de nouveaux tiers d'armes. Sachant que l'OC14, à la base, n'était pas du tout tiers 9, mais il était tiers 2. Et oui, le P90 était un tiers 4, je ne sais plus. En gros, tout a été décalé d'un ou deux crans, je ne sais plus, vers le bas. et les premiers tiers ont été supprimés, des tiers qui ont disparu puisqu'ils avaient besoin d'en implanter des nouveaux pour que le jeu, justement, garde un petit peu de vie et que ceux qui payent continuent à payer. D'autant plus que maintenant, vous êtes absolument obligés d'acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter du jeu convenablement et rivaliser vraiment face aux autres ennemis en face, ce qui n'est pas le cas sur d'autres free-to-play genre League of Legends ou tout ce que vous pouvez faire c'est acheter des champions et des skins et en soi, ça ne change pas le jeu. Voilà, c'est comme sur CSGO, un concept que j'affectionne particulièrement, tu payes ton jeu 6 ou 10 euros qui n'est absolument rien du tout sachant que Counter-Strike Source était gratuit à une période tout comme Wolfenstein, tu payes ton jeu 6 ou 10 euros et celui qui a envie de participer un petit peu à la vie du jeu, il achète des skins, il peut avoir des beaux skins, des couteaux, mais ça n'a plus en rien sur le jeu, ce n'est pas parce que son AK-47 elle s'appelle ligne rouge Statra qu'elle a des différences d'une AK-47 normale et là, la OC14 HSD Watch Dogs est largement supérieure au tir en mode master, c'est à dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui et depuis quelques mois, quelqu'un qui paye a clairement un avantage sur d'autres, ce qui n'était pas le cas avant, avant avec des mode master vous pouviez vous débrouiller et c'est pour ça que j'affectionnais ce jeu, d'autant plus que j'ai pas mal d'armes en assaut et en support qui sont des armes de tir standard qui sont stuffées, j'ai des variantes en tir mode master qui sont stuffées, puisque voilà, j'affectionne le mode master le rigon aussi il me semble ouais voilà, j'ai une variante en CPW j'ai une variante en MP5H mon AS50 et 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 c'est tout voilà et ça suffit largement et je trouve ça absolument dommage voilà pourquoi maintenant vous ne me verrez plus sérieusement sur Ghost Recon Phantom je ne sais pas si ma décision est définitive ou pas mais pour l'instant voilà c'est ce qui me motive j'ai envie de j'ai envie de faire du CS vous savez que j'ai toujours voulu percer dans le game et malheureusement je dois m'orienter sur des jeux qui ont une communauté un petit peu plus vaste des possibilités de compétition plus importantes et puis voilà malgré tout si vous m'appréciez si vous appréciez mon travail et ce que je vous ai apporté vous me suivrez et vous me comprendrez je pense que vous partagez un petit peu mon feeling pour ceux qui ne se voilent pas la face le jeu est en train de mourir il justement il se servait de Ghost Recon Phantom pour développer Tom Clancy The Division The Division est quasiment terminé ils vont le bosser jusqu'au mois de mars l'année prochaine et vont nous sortir une vraie bombe avec les mécaniques de jeu Ghost Recon Phantom vous avez aussi le Ghost Recon Vasteland ou Wildland je ne sais plus comment il s'appelle qui va sortir effectivement vous me verrez dessus aussi et je continuerai à vous régaler de gameplay absolument sublime je vous promets d'apprendre jusqu'à ce que je devienne très fort que je puisse à mon tour vous apprendre quelque chose vous savez très bien que je n'ai jamais aimé perdre je n'ai jamais resté derrière donc j'ai tendance à progresser très vite parce que je try hard jusqu'à ce que je réussisse et donc à ce moment là pour vous faciliter la tâche je vous partagerai tout ce que j'aurai appris j'espère que vous ne voulez pas trop j'espère que vous n'allez pas m'abandonner je n'ai pas dit que j'allais abandonner ce jeu définitivement et malgré tout vous savez que je reste à l'écoute si vous avez besoin de moi je suis là pour vous soutenir je suis là pour vous donner un coup de main je reste à l'écoute et disponible le jeu est toujours ici et je sais toujours y jouer vous inquiétez pas et même au pire je taffe deux jours dessus et j'ai récupéré mon niveau c'est comme le vélo ça se perd pas je reste à fond dans les FPS et sur ma chaîne YouTube si vous êtes d'accord avec moi si vous avez apprécié cette vidéo et ses quelques petites explications plus revues de mon stuff je vous invite à me lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait et de me lâcher un commentaire je vous sens très présent ces derniers temps et ça me motive énormément à faire des vidéos pour vous et à répondre à vos besoins donc voilà faites moi plaisir et rendez-le moi dans les commentaires et sur les pouces bleus ça me ferait très plaisir que ma chaîne grossisse un petit peu qu'on montre à ces connards de YouTubeur selfie qu'on peut monter une chaîne effectivement ou un YouTubeur se soucie de ses abonnés je vous remercie tous d'être avec moi je vous fais de gros bisous c'était WhiteShark67 et à la prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1 2 1 2 2 3 7 8 8 8 9 10 10 Sous-titrage ST' 501